RTL Matin Langlaisco 7h43, François Langlais Langlaisco avec vous, bonjour Bonjour à tous Vous avez trouvé un chiffre qui vous a totalement stupéfait et qui en dit long sur l'emploi en France Oui, il y a en France 15 848 000 emplois marchands c'est un chiffre qui sort de l'INSEE on l'a d'ailleurs commenté ici même hier matin il s'agit des emplois créés par les entreprises privées qui témoignent c'est le vrai indicateur de la vitalité de l'économie française et quand on regarde ce chiffre sur longue période on voit que la France avait déjà atteint ce niveau d'emploi marchand exactement au quatrième trimestre de 2001, ça veut dire que la France n'a pas créé d'emplois marchands depuis 14 ans C'est incroyable votre affaire Zéro emploi créé alors que sur la même période la France a gagné 5 millions d'habitants on est passé de 61 à 66 millions d'habitants le nombre d'emplois privés n'a pas bougé alors que le nombre d'habitants a progressé de presque 10% Mais alors qu'est-ce qu'on a fait de ces nouveaux habitants ? A quoi les occupe-t-on si on n'a pas créé d'emploi pour eux ? Bah écoutez sur ces 15 années on a fabriqué des chômeurs ils sont bien plus nombreux qu'à l'époque malheureusement des retraités ils sont aussi davantage qu'en 2001 des fonctionnaires et des travailleurs du secteur de la santé des travailleurs sociaux du secteur associatif ceux-là sont presque 900 000 de plus qu'en 2001 Chômeurs, retraités, fonctionnaires ou employés du secteur associatif tous vivent non pas de la production de richesse mais pour l'essentiel de la redistribution ils le subissent d'ailleurs certains au moins les chômeurs c'est-à-dire qu'à partir du même nombre d'employés dans le secteur productif on finance plusieurs millions de personnes en plus avec ce constat on comprend pourquoi on a dû augmenter les impôts c'est justement pour financer la redistribution on comprend aussi pourquoi il a fallu creuser le déficit là encore pour financer cette redistribution Alors zéro emploi sur 14 ans est-ce qu'on avait déjà connu cela ? Ben écoutez j'ai regardé sur les 14 ans qui précèdent 87-2001 sur cette période la France avait créé 2,5 millions d'emplois quelle différence ? Comment s'explique-t-elle cette différence ? Ben il y a plusieurs explications d'abord à la fin des années 80 la France est surcompétitive elle profite de toutes les dévaluations du franc vis-à-vis du marque qui se sont succédées pendant les années 80 elle est en excédent commercial 2. l'Allemagne au contraire est sur le flanc à cause de la réunification qui intervient en 1990 du coup l'Allemagne nous achète des produits des Renault par exemple au point que on lui vend plus qu'elle ne nous vend on est en excédent commercial vis-à-vis de l'Allemagne incroyable 3. la mondialisation n'existe pas il n'y a pas de délocalisation en 1989 Renault fabrique 4 millions de voitures en France contre moins d'un million aujourd'hui quelle différence aussi ça se traduit en termes d'emplois 4. à l'époque la France travaille 39 heures par semaine bon et pas 35 la mise en place des 35 heures en 2000-2002 juste au moment où la création d'emplois s'infléchit en France ça a plombé la compétitivité du pays et ça d'autant plus que la France entre dans l'euro justement à cette époque impossible d'ajuster de dévaluer le cocktail fatal c'est 35 heures plus union monétaire j'imagine que la crise financière a dû jouer aussi pour expliquer on va dire la mauvaise performance de la période récente c'est sûr c'est sûr c'est la dernière explication de cette énorme différence sur les dernières années on a subi la crise du siècle et on en est toujours parmi sur la première période 87-2001 le PIB français augmente de 41% c'est énorme sur 14 ans alors que sur les 15 dernières années ça n'est que de 15% seulement on ne peut pas dire que vous m'ayez donné le moral à l'heure et du week-end avec tous ces chiffres mais c'était absolument passionnant l'anglais co tous les jours sur RTL avec François Langlais